et yo what's up tout le monde ici Willow TNT et je vous retrouve aujourd'hui sur du MODA COMBAT et en fait du coup la dernière fois on avait fait le truc de Sonya Blade mais là en fait il y a eu un petit bug quand j'ai fait mon combat je peux le dire Sonya Blade voilà Tevora quand j'ai fait mon combat ça ça s'est fait et en fait j'ai réussi à le battre mais le PC il a dit non tu n'enregistrera pas cette séquence tu fermes tes dents en plus de ça j'avais fait un putain de combo de ou j'avais gagné haut la main en tout cas moi personnellement ça m'a permis de m'échauffer déjà non je veux le tuer ce fils de pute voilà oui la volonté de mourir tiens aïe ta mère tiens j'espère que celui là tu l'as kiffé tiens mamie volante t'es mort bah je vous l'ai dit ça m'a permis de m'échauffer non je connais pas du tout les techniques j'ai fait que au cac parce que c'est vraiment un personnage qui ne m'intéresse pas d'ailleurs on va regarder vite fait ouais ok mais non il y a tricherie monsieur l'arbitre mais non il y a tricherie monsieur l'arbitre il y a tricherie je l'ai vu dans ses yeux ouh caca dans tes yeux vous attend niveau 33 à acuter ah non un fatality regardez moi ça et hop du pâté avec la petite mouche qui se pose à l'intérieur de la tête genre normal et elle se remet à voler normal aussi envoyer la au fer ah bah il est plus qu'est mort et à la marque nous servirons le nouveau chef de l'outre monde tu serviras oui hermac dit nous parce qu'en fait c'est plusieurs âmes c'est les âmes des meilleurs guerriers en un seul en fait c'est pour ça qu'il se il se vouvoie lui-même où il se nous comme on dit à nous noyer vous voyez il se nous noie non c'est pas ça lui aussi mérite de mourir moi c'est pas règne qui mérite de mourir c'est elle dévore tu viens te rendre traitresse tu parles de trahison celle-ci sait que tu convoites le trône pourquoi servir Milena je la conseille le vol de l'amulette était mon coup de génie elle meurt un peu chaque fois qu'elle l'utilise Kotal et elle perdent des forces et ta puissance grandit tu as tout compris attention derrière toi bon tiens aïe aïe oh mange le sol et bien sûr voilà c'est ce que j'ai à dire bien sûr on se bat contre un dieu il y a de l'eau partout je vais m'en manger tu vas faire ton combo oui merci voilà le rebondissage contre le sol excusez moi ouais c'est bien ce qu'il me semblait c'était pas la même touche moi si ça pour ça mais pour les autres blablabla toi t'as de la chance mais il veut pas faire son combo aïe 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 mais tu vas arrêter t'es conne voilà merci viens retourne au sol je t'ai dit retourne au sol retourne au sol je t'ai dit oh yo yo je suis Jane et je te finis comme pas comme ça comme ça alors idoul un 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 ton ambition s'arrête ici par contre tu m'as un peu abîmé la gueule j'avoue ah Sonia je crois que t'étais plus résistante que ça l'hôtesse a mangé quinze coups dans la gueule en mode bonjour oui Deborah ton peuple pense que nous avons évité votre île par respect pour votre nature solitaire Tania en vrai on ne vous aime pas les kaitins aiment la solitude et je pourrais en profiter très bientôt personnage du pro du moins un des personnages offerts quant à le season pass ce que j'ai bien évidemment hé oh j'étais en train de faire Tarzan je peux pas tout faire à la fois aïe 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 non c'est de caca déjà troisième combat on n'est qu'à six minutes a raté non c'est moi tarzan je te l'ai déjà dit par contre tania c'est bizarre je me rappelle pas vraiment qui c'est en fait je sais qu'elle vient de l'autre monde après plus de renseignements faudrait que je regarde quand elle sera disponible c'est tout ce que j'avais comme combo oh ça c'était joli ça voilà oh voilà elle s'est gagné la tête sur un caillou et pouf elle est morte des édeniens vont maintenant mourir année une ah c'est des édeniens ok oh je sais bien que ce ne sont pas des amis mais je refuse que tu les tues et sinon ma tête va bien merci à ta guise allons-y elle est en mode connasse bah reste derrière elle va faire faire quoi ça fait bizarre ça devora à une tafuka tu fous quoi ça m'appartient ça oui c'est vrai tiens héros les amis je ne sais pas qu'est ce qui se passe c'est peut-être marre alors du coup je crois que je ne sais pas où est ce que dans la vidéo dernière où est ce qu'on en a été alors du coup je relais celle là en fait je sais pas si ça bug et avant ou après la vidéo en fait mais je refuse que tu les tues voilà et sinon ma tête va bien merci l'autre c'est vrai qu'il s'est mangé 25 coups la guise l'autre elle s'en inquiète même pas quoi et hop des petites termites tu m'étonnes tu fous quoi et d'un coup elle vient col dévora lance confusion millena est confus ça c'est méchant de dire ça ah j'ai raté ah j'ai raté aïe aïe millena je croyais que t'étais le boss de fin de moins si t'es le dernier combat si c'est le quatrième combat celui-là non non t'es le boss de fin soit c'est moi qui est trop balèze soit t'es vraiment mauvaise mais bon caca aïe aïe tiens je te crache à la gueule oh ça c'était joli je sais pas comment j'ai fait ça c'est ce qui est oui aïe 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 tiens bouffe ça s'applique et ça je pense ça pique encore plus j'aime bien c'est qu'elle éclate comme au seul comme une grosse merde tiens une petite droite tranquille celle ci serait joué de ta mort prochaine bah le trône de papa le trône de papa achète moi que je rejoigne mon père il ne mérite pas de mourir par la main d'un empereur je laisse donc cet honneur à mon valeur le premier ministre ah c'est elle la première ministre ah t'es une drôle dégueulasse t'es vraiment laide elle a le droit à un dernier bisou plein de vomis dégueulasse c'est le but d'un bisou c'est pas de lui vomir dans la gueule quand je dis que Devor est une putain de connasse et de salope bleh j'aime pas sa gueule la rébellion est écrasée et bah super merci j'ai perdu l'appétit pour de bon et bien nous allons rentrer dans le royaume terre et remettre la mulette à sa place qu'est ce que tu fais les terriens ne sont pas capables de protéger la mulette elles restent donc avec moi les accords de Rayco t'oblige à ces accords ne me concernent plus vous me serez peut-être utile le jour où Raiden viendra oh les fils de pute euh Kong Jing en fait t'aurais peut-être du le tuer comme ça t'aurais pris sa place celle-ci les a trompés Kotal Khan a conservé la mulette tu peux lui reprendre ils refusent catégoriquement de la confier à quiconque ta présence auprès du trône de l'autre monde se révèle aujourd'hui fort utile Devorah bien ce qu'il me semblait ils n'ont jamais soupçonné l'une des leurs d'être la disciple de notre seigneur celle-ci vit pour servir Chino je suis content de toi apporte-moi la mulette sur le champ quand je disais que c'était une putain de salope oh fini de faire caca c'est bon les bouquetins putain putain ils sont tous en mode méchant quoi c'est un truc de malade les héros de l'histoire sont en mode méchant il y a deux problèmes ouais ouais t'es conne si t'avais de l'acide dans tes mains pourquoi t'as pas fait ça pour tous les ennemis t'auras gagné plus vite et est-ce qu'elle voit en plein de petites images ou est-ce qu'elle voit en un seul vu que ses yeux c'est comme des petits cristaux non oui je sais les questions contre willow ah jax jax après la guerre retourna faire retourna chercher du coton ça peut plus de dire ça ta femme m'a dit où tu te trouvais vous avez bien discuté vera et toi comme toujours c'est un national j'en ai jamais vu un comme tu n'es pas venu parler de machine agricole ok j'irai droit au but j'ai besoin de ton aide ah oui je sais j'ai aucun droit de tu savais ce que je voulais jacques 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 rejoigne les corps militaires écoute je sais pourquoi tu voulais pas qu'elle s'engage et pourquoi t'es partie mais t'es mort j'avoue si je devais vivre avec le souvenir d'avoir été un sbire de Quan Chi je me serais tiré une balle depuis belle lurette tu connais vera elle ne m'aurait jamais laissé faire bon alors t'as besoin de moi pourquoi les réfugiés de l'outre monde pire la mulette de shinok c'est milena qui l'a merde et d'après ce que nous a dit sa reina Quan Chi a refait surface dans le nether le mec se pointe au bout de 25 ans au même moment que la mulette de shinok c'est tout sauf une coïncidence c'est pour ça que j'ai besoin de toi pour tes connaissances sur Quan Chi tu serais là en tant qu'observateur pas sur le terrain mouais mouais là dedans l'autre monde son équipe cherche à reprendre la mulette t'inquiète pas il devrait pas tarder à nous confirmer que c'est fait ils sont un peu emprisonnés quoi Chaki Takeda c'est euh non c'est pas Sonia c'est Cassie et Kun Jing il est là moi je fais du yoga il va me tuer non sinon on l'aurait déjà fait sauf si Kotal Kahn a l'intention de nous inviter au Colisée t'es en train de faire ces trucs de Moen Shaolin s'il ne nous tue pas ma mère s'en chargera moi en tout cas dur d'être la fille du général t'imagines même pas oh mais si l'un de mes ancêtres ou quoi je sais plus lequel a battu Shang Tsung et a sauvé la terre je sais pas combien de fois j'ai dû écouter cette histoire au repas de famille c'était il y a 600 ans et pourtant on pourrait croire que c'était hier t'as la pression quoi je m'entraîne depuis toujours je peux me sortir de toutes les situations mais j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur au moins t'as grandi avec des gens qui croyaient en toi je vous croyais super proche toi et ton père ouais mais seulement depuis qu'il est revenu ça je connais comment t'as vécu ça Jackie d'avoir un ex revenant pour père je rigole pas ça a pas dû être facile on va dire qu'il était un peu trop protecteur quand j'ai intégré les FS Monsieur Cage a tenu à l'annoncer lui-même à mon père il s'est dit que ça passerait mieux ce jour-là je l'oublierai jamais mon père est rentré avec la mâchoire brisée toc 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 motherfucker ok j'ai trouvé t'as trouvé quoi exactement ? t'inquiète venez tuer ! ah le saut à caca bon qui a besoin de chier ? écartez-vous des grilles ah non c'est pas le saut à caca un but de pain il va récupérer le but de pain il va lui relancer tellement fort dans la gueule rupture d'anévrisme du cerveau juste en le regardant dans les yeux comment t'as fait ça ? j'ai submerger ses sens ça marche qu'à faible distance ça a ses avantages d'être le fils d'un télépathe j'ai pas toujours eu ce sentiment oh chapitre 7 takashi takeda c'est un complot ah ouais c'est quand il est en mode Shira et Ryu c'est que la seule bande noire que t'as sur la gueule ça sert pas trop à quelque chose oh escorpion ouch ah 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 C'est Enzo Non c'est pas Enzo Si Enzo Asashi Il me semble En tant que Chujin Comment puisse servir le clan Ton avenir n'est pas Avec les Shirai et Ryu Mais le clan est ma famille Quand je t'ai accueilli J'ai promis à ton père Je n'ai pas de père Tu en as un Et il est fier de toi Ta progression est fulgrante Tu savais qu'il viendrait Et tu ne m'as rien dit En effet car je me doutais de ta réaction Takeda Ton père n'est pas ton ennemi 10 ans Aucune visite Rien Tu m'as abandonné Je ne t'ai pas abandonné J'avais 8 ans Ma mère Venait de mourir Et voilà que tu reviens En pensant Que tu peux jouer Au père père de son fils Fils Va en enfer Je ne suis pas ton fils Oh Sur ce mes amis Je vous dis la fin de l'épisode Désolé pour cet épisode un peu bugué Un peu beaucoup bugué Même énormément bugué Je suis désolé Mais n'oubliez pas de pouce bleuriser De vous abonner D'aimer De commenter Etc 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 mes amis Bon allez sur ce je vous fais de gros bisous à tous Et je vous dis à la prochaine Allez gros bisous bisous Je vais tomber la manette Excusez moi Sous-titres par Jérémy Diaz